Les disciples de Jésus n'obéissent pas aux lois de Dieu. Il y a ce qui brûle la Bible, parce que certaines lois bibliques condamnent à mort les idolâtres, les sorciers, les rebelles, les blasphémateurs et les homosexuels. Ces brûleurs de la Bible disent qu'elles semblent injustement sévères, cruelles et condamnatrices. Étant donné que les disciples de Jésus disent qu'ils croient à la Bible, pourquoi n'obéissent-ils pas aux lois bibliques, pour condamner ou tuer les idolâtres, les rebelles, les sorciers, les blasphémateurs et les homosexuels ? Voici quatre raisons. Tout d'abord, les lois bibliques ont été données à une nation, Israël, qui était obligée à servir le Dieu de la Bible, sous peine de mort. Et puisque les disciples de Jésus ne sont pas Israël, ils n'ont pas à condamner, ni à tuer ceux qui transgressent la loi biblique. Deuxièmement, les disciples de Jésus l'aiment tellement, qu'ils obéissent à ses commandements par-dessus tout. Jésus a pardonné à ses disciples tous leurs péchés, et il leur a commandé d'aimer leurs ennemis, et de pardonner aux autres leurs péchés. Troisièmement, de nombreux disciples de Jésus sont des idolâtres, des sorciers, des rebelles, des blasphémateurs, ou des homosexuels, qui se sont repentis. Ils croient aussi que d'autres, eux aussi, se repentiront, quand ils apprennent la grâce de Jésus. Quatrièmement, la Bible se compose de deux parties. Sa partie ancienne enseigne les lois de Dieu, en informant les pécheurs de ce qu'ils sont en danger du jugement de Dieu, et de la mort éternelle. La partie nouvelle de la Bible enseigne sur le Sauveur de Dieu, Jésus, qui pardonne à tous les pécheurs qui se repentent, leur faisant don de la vie éternelle. Ainsi, brûler la Bible reste une chose stupide à faire, car les disciples de Jésus non plus n'obéissent aux lois bibliques. Cependant, les idolâtres, les sorciers, les rebelles, les blasphémateurs, et les homosexuels, qui ne se repentent pas, auront à répondre aux dieux de la Bible. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Sauvez-vous de cette génération perverse.